So, if you're really going to invite me out, one, make it worth my time. And what do I mean by make it worth my time? Joe, just don't invite me out to dinner and drinks. Get creative. Invite me out for an activity. Ah. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez vécu à l'air folie. N'hésitez pas à t'abonner. Tu connais mes petits j'aime. Parce que je pense que tu vas aimer, là. Oui, je pense. Et aimer, là, je n'aime pas. C'est d'avance. Tu n'aimes pas. Si ce jeu va te rater, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être DTR, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être DTR, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, devenir libre. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Je te montre exactement comment faire de l'argent en ligne, en fait, tout simplement. Comment j'ai fait ? Après, à toi de reprendre et de reproduire ce que je te partage dedans. C'est complètement gratuit. L'idée, pourquoi c'est gratuit ? Parce que les gars disent, il y a une arnaque, c'est gratuit. Ben oui, c'est comme le fromage. Je te donne un petit morceau. Tu vois que c'est bon. Tu te dis, ah ben lui, je peux lui faire confiance. Tu vois. Et après, peut-être aller plus loin avec moi. Par exemple, je sais que forcément, certains d'entre vous vont vouloir aller plus loin avec moi. Et du coup, après, il n'y a pas de pirate marketing. Justement, toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans avec tous les bonus complémentaires. Il y a beaucoup, gars. E-commerce, investisseurs dans l'immobilier. Il y a plein d'experts. De toute façon, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu verras. On décrit un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis, en plus, tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel, il est complètement gratuit, offert. Et tu peux aussi avoir accès via le CPF. OK ? Et si, en plus, tu passes par le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur. Il y aura un bootcamp, du coaching, tout ça. Un plan d'action, tout ça. Tu as la totale. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Bref. Bref, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Et puis, voilà, tout simplement. Et les gars, il n'y a pas d'excuses. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Tu peux chialer, dire que c'est Macron, que c'est la faute de ta grand-mère. Ou de, je ne sais pas, que tu n'as pas la bonne couleur. Je ne sais pas ce que tu veux. Voilà. Et sache que ça prend 2 à 5 ans pour devenir libre. Il n'y a pas de magie. Bref, ils passent directement au sujet de la vidéo. Alors, les gars, je vous ai trouvé une pépite, là. Là, je pense que, les gars, vous allez vous régaler. Tu peux déjà me remercier en avance. Tu peux déjà me mettre un petit commentaire et me remercier. Parce que là, j'ai vu. Alors, j'en ai vu des femmes qui sont dans la désillusion. Mais alors là, je pense qu'elles, honnêtement, je pense que dans toutes les vidéos que j'ai vues, et j'en ai vu des vidéos, les gars. Je pense que là, elle fait partie du top 3. Et parce que j'ai dans le doute, je me dis peut-être que j'ai oublié, mais j'ai envie de la mettre numéro 1. Honnêtement. Tu sais quoi, je la mets numéro 1 ? Parce que franchement, j'ai été estomaqué. Alors, vraiment là, vraiment, je me suis dit, wow. C'est impressionnant. Donc, regardons-so ensemble, les gars. Parce que là, c'est ouf. Donc, je veux parler d'une chose qui a été vraiment, vraiment m'amoré depuis l'année dernière. C'est ce qui va être, c'est-à-dire des hommes, mais une version single-mère. Donc, quelque chose qui a été sous ma peau est les hommes ne pas comprendre ce qu'il veut être une seule-mère. Donc, comme une seule-mère, une seule-mère, je m'ai mon plait full au maximum, right ? Je n'ai pas de temps libre. Le temps que j'ai pas de temps libre, je veux juste relaxer. Donc, 1, je comprends ça, je suis single, oui. Do I want to date ? Sure, if I meet the right person, right ? But if you invite me out for dinner or drinks, especially during the weeknight, come on. You know I have things to do. I'm sure you have things to do the next day. I have a child to take care of. I can't just go out late at night, just whenever, right ? So, you have to take that into consideration. So, if you're really going to invite me out, one, make it worth my time. And what do I mean by make it worth my time ? Joe, just don't invite me out to dinner and drinks. Get creative. Invite me out for an activity. Ah, donc là, je n'ai pas compris pourquoi, du coup, il fallait être créatif. Apparemment, il faut être créatif. Aller au restaurant ou aller boire un verre, apparemment, ça ne lui convient pas parce qu'elle est une mère célibataire. Bon, ok, ok, ok. Do something different. Do something that's going to be worth my time and effort. I am taking time out of my evening to meet with you, to go and enjoy your company. You know, to see how things work, if we're compatible. I'm making an effort. So I expect you to make an effort. So don't just assume that I'm going to be able to drop off. Je n'ai pas compris quel effort elle fait, en fait. Je n'ai pas trop compris l'effort qu'elle dit qu'elle se fait un effort. Mais je ne comprends pas de quel effort tu parles. L'effort d'aller en date ou l'effort parce que tu as déjà des enfants et donc du coup, tu les laisses tout seul. Et du coup, ça te fait faire un effort de sortir pour apprendre à connaître quelqu'un. Mais en fait, c'est pour toi-même. Tu fais l'effort. Ce n'est pas pour le gars avec qui tu vas en date. Donc, je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire par effort, en fait. Ça, c'était drôle. Ça, c'est un passage qui est marrant, les gars. Elle dit ça avec toute détente. Elle est très détendue, très confiante. Elle est très agacée par cette situation. Non, les gars, moi, je fais déjà des efforts. Alors, je fais des efforts, mais par contre, quand même, il va falloir que tu payes le babysitter. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est de mieux en mieux. Ça, c'est ouf. Là, quand elle dit ça, je me dis, ça veut dire qu'il y a des gars qui l'ont proposé un date avec sa fille. Mais c'est quand même incroyable. Je me dis, ça veut dire qu'il y a vraiment des gars qui ont fait ça, quoi. Ils ne connaissent pas Zeus. Les gars, Zeus, c'est le secret de la nature féminine. C'est important. Ça donne aussi des conseils en même temps aux hommes. Parce que là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut, les gars, en fait. Ça, c'est marrant, ça. Donc, du coup, elle, elle ne peut pas, elle dit, non, mais ne crois pas que je vais aller boire et qu'après, je vais devoir reprendre le volant après derrière. Ce n'est pas, je suis quand même beaucoup plus intelligent. Ce n'est pas être, se mettre en sécurité. Voilà. Parce que c'est une femme responsable. Je préfère que ce soit toi qui sois bourré et qu'il me raconte pas de chez moi. C'est quand même mieux. On entendait ces choses sur Internet. Mais heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'elles sont là quand même pour nous entertainer. Sinon, on galérait, les gars. On sera dans la galère. On ne saurait pas quoi faire et tout ça. C'est un non sur les drinks durant la semaine. Donc, moral de la histoire est, c'est bon, guys. Si elle est une femme, elle a déjà beaucoup sur sa plate. Donc, ne pas ajouter à sa plate. Ne fais pas sa vie plus stressante. Ne fais pas sa planter la date que vous voulez prendre elle. C'est pas qui va se passer. Donc, tout je vais dire c'est, faites mieux. Et à tous ceux qui me demandent sur des dates de l'aube, c'est, si la chambre se fit, c'est bon, c'est bon. Ça, c'était une conclusion à ma scotchée. C'était tellement profond que j'ai... Voilà. Donc, voilà où on en est, les gars. C'est incroyable. Donc, alors, elle a l'air très mignonne. Après, physiquement, on ne voit pas. Mais déjà, de visage, elle a l'air très mignonne. Mais dans toute sa réflexion, en fait, elle ne s'est jamais dit, elle n'a jamais vu qu'en fait... Là, je pense qu'elle est... Comment dire... Le prize, comme ils disent en anglais. Chaque fois, j'ai du mal à traduire ce truc en français, pour exprimer la même chose. Là, dans sa tête, elle croit qu'elle ait le prix. Là, genre, elle a des enfants. C'est une mère célibataire. Mais dans sa tête, elle se dit, je suis au top de l'échelon. C'est là. Et tu sais, pourquoi elle pense comme ça ? Parce qu'en fait, elle a tellement d'attention de partout. Genre Instagram, Tinder, dans la rue, etc. Et comme les femmes, elles font souvent l'erreur, elles sont dans la confusion entre l'attention pour avoir du sexe et l'attention pour réellement avoir une relation long terme, elles ne font pas la différence. À partir du moment où elles ont l'attention, elles pensent que c'est bon. C'est des gars qui sont intéressés. C'est des potentiels... Pour elles, ce sont des potentiels gars qui sont intéressés pour pouvoir avoir une relation sérieuse avec elles. Alors que non, concrètement, ce n'est pas moi qui fixe les règles. Ce n'est pas possible de tirer sur moi, de tirer sur le game, comme il dit l'autre. Les femmes, les mères célibataires, sont moins cotées sur le marché du célibat qu'une femme qui n'a pas d'enfant. Même les femmes préfèrent des gars d'être des gars qui n'ont pas d'enfant. À la plus forte raison des hommes. La plupart des hommes n'ont pas envie d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il est méchant ou je ne sais pas quoi, mais c'est que déjà, il y a trop de problèmes qui viennent avec. Ce n'est pas ton enfant. Donc, du coup, tu n'as pas forcément... Tu as la responsabilité, mais tu n'as pas l'autorité. Bon, bref, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais tout ça pour dire que là, dans sa tête, pour elle, c'est... Genre, les gars, je sais que vous me voulez, mais faites des efforts. Faites des efforts. Mais ce qui va se passer, chérie, c'est que tu vas finir toute seule. C'est tout ce qui va se passer. Parce que là, à aucun moment... Là, là, elle a beau être mignonne et tout, mais dans son discours, mais à aucun moment, il y a un truc sexy, un truc que tu te dis, ah tiens, j'ai envie de la dater elle. Ah ouais, ça m'a l'air d'une femme féminine. Ah ouais, si ça commence comme ça, déjà pour un date, mais attends... Alors, j'imagine qu'il y a souvent, sur moi, beaucoup de simps qui doivent être dans ses DM et qui disent, ouais, tu es la plus belle, tu es la queen, je ne sais pas quoi. Et moi, il n'y a pas de problème qui va s'abaisser à tout. Mais là, pour te dire, même les femmes m'aiment, parce que là, c'était sur... Quel média ? Spiritual World ? Même les femmes m'aiment, dans les commentaires, elles ont dit, non, la girl, là, tu vas trop loin. Là, tu exagères. Tu es dans l'exagération. Tu es dans l'exagération. Donc malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, c'est comme ça. La vie fonctionne comme ça. C'est la réalité. C'est que lorsque tu entreprends des actions, il y a toujours des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne connaît pas l'histoire des antécédents. Pourquoi tu séparais avec le père de l'enfant ? Mais concrètement, tu as un enfant, tu as choisi de l'avoir. Tu as décidé de te séparer, quelles que soient les raisons. Il y a des conséquences. Donc le fait que tu sois busy et que tu n'aies pas le temps, que tu es fatigué, que tout ce que tu veux, en fait, à aucun moment, ça ne doit être sous la responsabilité du gars qui veut te dater. À aucun cas. Ça devrait être le contraire. En fait, c'est le monde à l'envers. Normalement, ça devrait être elle qui devrait tout faire pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir dater, parce qu'elle n'est pas dans une position, elle n'est pas le prix. Donc, elle ne devrait plus s'adapter pour rendre plus facile l'accès à des bons deals. Ça veut dire à des gars qui sont intéressants pour le long terme. Et de montrer que c'est facile à vivre et que même si tu as des enfants, tu mets quand même une priorité à l'homme qui pourrait être le futur, je ne sais pas, avoir un futur avec toi. Non, ça serait plutôt comme ça. Mais là, elle fait tout le contraire. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais quand j'ai fait cette vidéo, j'ai dit c'est une masterclass, c'est magnifique. La désillusion est au summum, je pense qu'on ne peut pas faire plus haut. Dans sa tête, elle est au max. En plus, elle va prendre de l'âge parce qu'elle a l'air assez jeune. Je ne sais pas quel âge elle a. Je pense qu'elle aura peut-être maximum 29, 28, tout comme ça. Quand elle va faire 30, 35, qu'elle aura toujours le même discours, elle ne va pas comprendre. C'est des hommes qui sont fous, ils sont bizarres, je ne sais pas quoi. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu vas aller plus loin avec moi, tu as Zeus, le secret nature féminine, tu as aussi Funnel Tinder pour avoir des dates en illimité, même si tu es un gars moyen. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.